Deux monuments et icônes du cinéma africain et mondial reçus au musée national par le ministre des arts et de la culture Pierre-Ismaël Bidounkbat ce 26 septembre 2023. Tchèque Doukouré, des nationalités guinéennes, et l'ancien ministre québécois de la culture d'origine camerounaise, Maka Koto, qui est aussi cinéaste. Le septième art a des fonctions multiples, mais l'une des plus importantes est celle qui permet à des personnalités de référence talentueuses d'accomplir leur destin. Et vous avez suivi. Tchèque Doukouré est le guinéen qui a permis que des chefs-d'oeuvre valorisent davantage les compatriotes camerounais pour leur talent. Et c'est devenu des œuvres de réputation internationale. Quand il arrive ici, il est utile qu'il serve de référence, de donner à voir, de donner à inspirer aux différents publics camerounais. Merci d'être venu. Les deux baobas du septième art africain sont au Cameroun dans le cadre des activités du ciné-club Maka, dont la promotrice Marie-Noëlle Niba faisait aussi partie de la délégation. La contribution pour le cinéma camerounais après cette quatorzième session. Mais écoutez, la quatorzième session montre qu'on a commencé par une première, une deuxième et ainsi de suite. On va continuer une quinzième, une seizième. Mais cela étant, le ciné-club continue en son chemin. Je suis également productrice de films et nous sommes en train de produire les quatre courts-métrages Tell and Be Africa que nous avions réécrits avec des jeunes africains il y a quelques mois. Après, nous allons lancer un autre appel à projet qui va continuer en espérant que chaque deux ans, nous aurons un certain nombre de films merveilleux pour la jeunesse. Mais je suis également réalisatrice de films et je suis en train de préparer des projets. Ça ne manque pas, je prépare des films que je vais tourner bientôt, j'espère, parce qu'il faut trouver les financements. Et le ciné-club Maka va continuer à ramener vers le public camerounais et africains les sommités du cinéma africain qui ont fait parler de nous à travers le monde. Pour que la jeune génération qui est très dynamique continue à travailler, mais en se plaçant sur le socle de ce qui existe déjà en tant que patrimoine cinématographique africain. Tchèque Dukoury est auteur de nombreux classiques du 7e art africain dont Ballon d'or qui a été inspiré de l'histoire de Roger Mila, le lion indomptable de tous les temps. Vous voyez déjà que c'est l'initiative d'une question internationale qui va se poser. Et moi je suis content d'être là parce que le film que j'ai fait et qui marche le mieux du cinéma africain est un film qui est un hommage à un Camerounais qui est Roger Mila. Et à travers ça tous ceux qui ont quand même oeuvré pour que le football africain soit un football reconnu et capable de battre les meilleurs. Et je crois que ça aussi cette initiative du Cameroun cela est très très importante. Et que moi en tant que cinéaste je ne me sens pas seulement guinéen, je me sens Camerounais, je me sens africain. Et je suis très très content et fier d'être ici et d'avoir présenté ce film en présence de monsieur Roger Mila lui-même. Et aussi de l'accueil qui me sont réservés, tous ces accueils-là qui nous donnent vraiment vraiment la joie d'être ici. Je ne peux dire que merci et que je suis très très content d'être chez moi. Quant à Makakotor, c'est tout simplement une fierté du continent noir et surtout du Cameroun, sa terre natale. Revenir pour, disons, passer un témoin aux jeunes générations, grâce à l'invitation de Marie-Noël Niba, dans le cadre de ce ciné-club. C'était une idée qui ne m'était jamais venue à l'esprit et voilà, c'est devenu réalité. Et j'ai le sentiment de servir à quelque chose de bon qui va se mesurer sur la distance. Ça n'est pas une implication qui va produire un résultat instantané, mais on a vu, comme je le disais tout à l'heure, une forêt tout au long de la semaine en train de pousser. C'est donc avec beaucoup de satisfaction et de fierté que les deux personnalités sont reparties du ministère des Arts et de la Culture après cet accueil des plus chaleureux.